1, 2, 3, Morienne Dans ce 1, 2, 3, Morienne, nous allons vous emmener dans les hauteurs de notre vallée pour découvrir deux styles de musique bien différents, le celtique et le blues rock. Tout d'abord, nous allons vous amener aux Albiers pour découvrir la troisième édition du festival Celtissime. Du 20 au 29 juillet, les Albiers a organisé le troisième festival Celtissime, une semaine sous le signe de la musique celtique en altitude. On a fait des concerts toute la semaine, un magnifique concert de harpe à la salle des fêtes d'Albier-Montron, un duo harpe-corne musée irlandaise à l'église d'Albier-le-Jeune. Et tous les soirs, les gens ont joué jusqu'à 6h du matin, des fois ils rattaquaient tout de suite derrière. Des stages de musique toute la journée, 150 musiciens sur la station au total toute la semaine. Et surtout, Lise Carole, la plus grande duoniste au monde en irlandais, John Doyle, le plus grand guitariste qui nous vient de New York, Mac Goldrick, à la flûte on ne peut pas trouver mieux, et John Jokelli au Baudran, c'est pareil, c'est ce qui se fait de mieux en irlandais. Ils sont là ce soir, on a dû se rapatrier à l'Albier-le-Jeune, dans l'église, et c'est incroyable dans un village de soins habitants d'avoir les plus grandes stars au monde, dans un village et campus, ils sont ravis, ils sont charmants, ils sont souriants, ils sont toujours partants pour quoi qu'on fasse. Pourquoi tu a été filmé ce festival ? J'ai aussi appelé à Vincent ici, et j'ai vu les images d'At First Light apparaître l'année dernière et je pensais, oh, c'est un endroit magnifique, et évidemment ils sont intéressés à la musique, c'était juste une scène géniale et j'ai juste voulu être ici. Je suis heureux d'être ici, dans cette belle partie du monde. Je n'ai jamais été à l'Alps avant, donc... Oh, donc, ma prochaine question est, pourquoi vous avez choisi ce festival ? Parce que c'était fou, la musique celtique dans les Alps, j'ai dit oui, on a dû aller là-bas. Ok, et donc, vous avez apprécié ce festival ? Oui, nous avons eu un grand concert l'année dernière et le hall était rempli, et l'atmosphère était fantastique. C'est comme la musique celtique partout dans le monde, et c'était très tôt la nuit l'année dernière, non. Et comment sur les workshops ? Les workshops sont excellents, j'ai eu une bonne classe de harp players qui ont rejeté de très loin, certains d'Italie et de toute la France, donc c'est génial. C'est une très très bonne ambiance, c'est vrai que c'est assez rare dans un petit village comme ça, d'avoir de la musique irlandaise, pas mal de sessions comme on voit ici, ça a l'air intéressant, ça a l'air pas mal. C'est le premier soir que vous venez ici ou vous êtes là depuis ? Non, je suis là depuis dimanche dernier. Et vous restez jusqu'à ? Jusqu'à dimanche prochain. D'accord, donc avec les deux là, d'accord. Et vous venez d'où ? Moi je viens du sud de la France à côté d'Aix-en-Provence. Et vous êtes ici en vacances ou vous êtes venue ici pour ça ? Je suis venue ici pour ça oui. Donc vous êtes deux jeunes albiennes avec de la bière, l'ambiance irlandaise. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce festival, de cette soirée ? Ah bah ça met de l'ambiance, c'est bien. Ça ne change pas, ça fait bouger un peu le village et tout. L'esprit du festival, c'est les sessions dans les bars. Donc tous les soirs, ça joue jusqu'à 2, 3, 4, 5 heures du matin. Et ça joue aussi avec les stars, c'est pour les gens qui ne connaissent pas. C'est comme s'ils jouaient avec Johnny Hallyday jusqu'à 5 heures du matin ou avec Francis Cabrel. Et donc voilà, ça fait un esprit vraiment particulier. Ces gens-là achètent une bière comme n'importe quel consommateur. Et ça fait des bars, ça met de l'animation, les bars sont remplis comme jamais. Même au mois de février, on ne voit pas ça dans les stations de ski, tellement c'est rempli et ça joue. C'est incroyable, une ambiance incroyable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après les guitares, violons, flûtes traversières et autres accoutumances de la musique irlandaise, laissons place à la guitare électrique. Avec à valoir la quatrième édition du festival de musique blues rock, le PIXON. Bonjour et bienvenue au quatrième festival du PIXON à Valoir. Nous nous trouvons derrière la mairie, à côté d'un stand de luthiers et nous allons rencontrer Lionel Co, un des organisateurs du festival, qui va nous parler de l'événement. Donc Lionel Co, bonjour, vous faites partie de l'organisation du PIXON. Alors qu'est-ce que vous avez pensé du déroulement de la semaine ? Comment ça s'est passé ? Et bien pour l'instant tout s'est très bien passé, en plus on a eu de la météo avec nous, c'est quand même pas mal vu la période actuelle. Donc on a commencé samedi les tremplins, ça a commencé à la poutre, donc c'est un resto qui est à bonne nuit, et on finira d'ailleurs tout le festival à bonne nuit. Donc en fait toute la semaine il y a eu les deux tremplins par jour qui se sont très bien déroulés. On a eu des fois des petits groupes qui ont disparu au mauvais moment mais on en a trouvé d'autres pour les remplacer très très vite et ça s'est super bien passé. D'ailleurs celui qui a remplacé les absents ont été le deuxième du tremplin, les résultats ont été donnés hier. Donc le premier c'est un groupe de musique assez particulière, ça s'appelle les contes de je sais plus quoi d'ailleurs, suivi par la musique africaine, c'est notre prof de percu qui a fait le stage de percu toute la semaine et qui ont été élus deuxième du coup et qui se produiront tout à l'heure ici. D'accord oui, donc le stage de percu qui vont se produire tout à l'heure ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activités aujourd'hui qui vont se dérouler dans l'après-midi ? Alors là aujourd'hui actuellement on est à la mairie, en fait on a le petit salon de lutterie, l'exposition de luthiers avec une scène ouverte devant avec les luthiers et d'autres musiciens des groupes qui devraient passer jouer et tout à l'heure il y aura le groupe de percu qui devrait passer par ici et nous faire une petite démo de ce qu'ils ont fait dans la semaine. Ça, ça va être à partir de 15 heures. Donc ça, l'expo de luthiers, ça va se passer aujourd'hui toute la journée et demain avec démonstration, tests et c'est ouvert à tout le monde. Donc ça se passe derrière la mairie, dans les jardins de la mairie. Avec, je crois, une guitare à gagner à la Tombola, c'est ça ? Ah voilà, le premier lot de la Tombola, c'est une guitare qui a été réalisée par les luthiers qui sont présents et puis ceux qui ne sont pas là, mais on a été plusieurs à la faire. Donc c'est la troisième guitare Pixon qui existe. Donc cette année, elle est blanche. Tout a été fait main par des artisans français. Et en plus de la guitare, ce année, on a un nouvel exposant qui s'appelle Chris. Donc c'est les pédales d'effet qui s'appelle Gamin 3. Ils viennent de Belgique. Ils sont venus juste ici. Ils nous ont fait une pédale aussi. C'est une fuse qui s'appelle la Pixon. Donc il y a la guitare plus la pédale en premier lot de la Tombola. D'accord. Et donc, il y aura des concerts ce soir et demain soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les concerts ? Alors, ça commence ce soir vers 18h sur l'Altiport de Bonne Nuit. Donc c'est la première soirée. La deuxième, ce sera demain aux mêmes horaires. Demain, il y a Dr. Phil Good en tête d'affiche. Et puis on aura aussi Hight Voltage. C'est un groupe de reprise uniquement à CDC à la période Bonne Scott. Aujourd'hui, on a Zeno. On a Sulkas Brothers qui viennent d'Espagne. Mais cette année, comparé aux autres années, ça va être un petit peu moins blues. Mais beaucoup plus rock, rock'n'roll, ça va dépoter. D'accord. Et bien on vous fait confiance comme d'habitude. Et puis, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501